Générique ... Bonsoir et bienvenue dans cette édition tout en images du mercredi 23 octobre. Au sommaire, une route à la Fontaine-Saint-Martin est en travaux. Après un balisage, la circulation n'est pas toujours respectée par des automobilistes. Un restaurant éphémère tenu par des demandeurs d'emploi au lycée Sainte-Catherine dans le cadre d'un job dating, vous le verrez dans ce journal. Et puis, un site de méthanisation à Allône ouvre ses portes au public pour apporter plus de transparence. Mais on ouvre ce journal avec cette nouvelle. L'EHPAD de Ténis pourrait être contraint de fermer ses portes, suite à une injonction de la sous-commission départementale de sécurité de la Sarthe qui a donné un avis défavorable à la poursuite d'exploitation de l'établissement. Pour continuer son activité, l'EHPAD doit engager des travaux de remise aux normes qu'il n'est pas en mesure de réaliser. L'EHPAD, ses 66 lits et 6 places d'accueil de jour pourraient donc fermer leurs portes dans les prochains mois. Plus d'informations à ce sujet dans le journal Tout en images de ce jeudi. C'est une route barrée, pas toujours respectée à la Fontaine Saint-Martin. Depuis deux semaines et l'écroulement du mur de soutènement, cette voie n'est pas sûre. Des plots ont donc été installés pour empêcher les automobilistes de prendre le moindre risque. Mais... Régulièrement, je fais une ronde comme j'ai accoutumé de dire. Donc je viens faire un petit tour dans le village et là je m'aperçois que les plots en plastique ont été poussés. Donc on les a remplis d'eau au bout de la deuxième semaine. Mais les gens les poussent quand même malgré l'eau dans les plots. Le maire s'est énervé sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux. Et pourtant... Les gens viennent encore... Hier j'étais là avec la presse et les gens viennent jusque là. Essayent de passer quand même. C'est marqué route barrée, il y a un arrêté. Donc si on a mis route barrée, c'est pas... C'est pas que... Voilà, la route est barrée, il faut que les gens ne passent pas. L'EDIL a reçu l'autorisation du département. Depuis ce mercredi, des blocs de béton barrent la route jusqu'aux travaux, dont la date est pour l'instant inconnue. Bienvenue dans un restaurant éphémère au lycée Sainte-Catherine. En salle et en cuisine, ce sont des demandeurs d'emploi qui préparent le repas pour leurs futurs employeurs. Les restaurateurs, tant que t'as pas d'expérience, ils vont pas forcément t'accepter parce que justement t'as pas d'expérience. Alors que là, ils nous voient notre savoir-être, notre savoir-faire qu'on a déjà acquis et voir notre potentiel. Et du coup, c'est pas mal pour ça. Il faut un peu impressionner les restaurateurs qui sont derrière et tout. Donc oui, il y a forcément un peu de stress, mais c'est du bon stress. Le but, apprendre des gestes pour peut-être se professionnaliser dans ce secteur. Mon projet professionnel de demain, c'est d'être un cadre dans mon restaurant et servir aussi à avoir les notions dans le domaine du service pour pouvoir mieux gérer mon restaurant. Pour cette matinée de préparation, les 17 apprentis cuisiniers sont encadrés par un chef qui les conseille. On les met tout de suite, rapidement en situation. On leur fait faire des choses intéressantes, des taillages. Évidemment, il y a des épluchages de légumes et tout ça. Il y a des taillages derrière et il y a des cuissons. Donc tout de suite, ils sont en situation. Ils ne sont pas là pour se mettre dans un coin et observer. Non, ils sont là vraiment pour mettre, comme on dirait, la main à la pâte. On intéresse les gens au travail. Plus d'une vingtaine de couverts sont prévus dans ce service. Et ceux qui vont déguster viennent observer les candidats pendant la mise en place. Ce n'est pas simple de prendre quelqu'un sur un CV. Donc je me suis dit que c'est peut-être l'occasion de venir les voir sur place et puis voir les motivations de chacun. Ça peut être un bel échange qui ne soit pas officiel dès le départ. C'est la deuxième édition de ce restaurant éphémère suite à une première initiative jugée réussie. Ça permet d'avoir une autre approche avec les candidats et éventuellement aussi de développer des vocations des personnes qui n'osent peut-être pas venir vers nos métiers qui, avec cette méthode d'immersion sur une journée, se trouvent à l'aise. Après le repas, des entretiens seront réalisés. L'an dernier, le restaurant éphémère avait débouché sur quatre embauches. L'unité de méthanisation de monnaie à Allonne ouvre ses portes au public. Une initiative de France Nature Environnement Sarthe qui organise trois visites par an. On est parfois sollicité par des gens qui nous disent « Oui, il y a un projet de méta, on n'en veut pas ». On s'aperçoit que les gens n'ont pas une information suffisamment fine, n'ont pas compris tout le process et tout l'intérêt à la fois de produire de l'énergie locale, localement et d'entretenir effectivement la valeur agronomique des sols de l'agriculture. La Sarthe compte à ce jour 27 sites de méthanisation d'ici 2030, la consommation de biogaz par les Sartois devrait atteindre 30%. Je suis plutôt rassurée sur le fait que la méthanisation, ça ne prend pas sur des terres agricoles pour produire du gaz, mais que ça valorise des déchets qui, sans ça, auraient été insinérés et donc qui auraient un peu pollués, alors que là, on arrive à en faire du gaz et que la production de gaz, c'est un sujet important. « Cette phase concrète, un petit peu, de comment ça fonctionne, et donc c'est très intéressant, puisque quand on ne connaît pas trop, on peut avoir des idées imprécises et de se tromper. » Un gage de transparence pour le grand groupe énergétique français. La centrale de biogaz de monnaie valorise des déchets agricoles, mais aussi des flux industriels. Depuis 2023, toutes les unités de méthanisation sont soumises à la certification RAID 2 sur la qualité de leur production. « Pour objectif de certifier comme durable le gaz qu'on produit. Et pour certifier la durabilité de notre gaz, on va certifier toute la chaîne de production du gaz depuis le déchet jusqu'au produit final, qui est le biométhane qu'on va injecter sur le réseau. » Une opération portes ouvertes, renouvelée pour la troisième fois en décembre prochain. En revanche, la société n'a pas souhaité que nous filmions les déchets alimentaires fournis par un réseau de grande distribution. « Poules pour tous » fait son retour en Sarthe samedi prochain. L'association vend des poules pondeuses aux particuliers pour leur éviter l'abattoir. En France, 5 millions de poules pondeuses sont abattues chaque année. La vente se déroulera de 10h30 à midi samedi 26 octobre près du Bricomarché de Duneau. Des poules de 18 mois qui ont entre 3 et 4 ans d'espérance de vie. La vente se fait uniquement sous réservation à partir du site poulespourtous.com ou par téléphone au 02 49 62 20 50. Ce bar va fermer ses portes. Le comptoir, l'un des lieux les plus prisés pour les soirées du Mans, a annoncé sa fermeture imminente. Après 11 ans d'exercice, l'établissement va être vendu à de nouveaux propriétaires. Une dernière soirée pour fêter le lieu est prévue ce samedi 26 octobre de 21h à 2h du matin. D'accord. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada